Ce jour est dédié pour le franchement de Carole Rachel Batraya, la question de Mordechai. Comment savoir si ce qu'on fait dans la vie c'est notre volonté ou si c'est la volonté de la chaîne ? C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on dit qu'on nous amène là où on veut aller, c'est notre volonté. Comment savoir si ce qu'on fait c'est ce que la chaîne veut ou si c'est ce qu'on veut ? C'est écrit dans la voie où quelqu'un veut aller, là-bas, on l'amène. Donc si je veux aller à gauche, j'irai à gauche, si je veux aller à droite, enfin si je veux aller à gauche, on va m'amener à gauche, c'est-à-dire que j'aurai une certaine aide du ciel à aller à gauche. Si je veux aller à droite, j'aurai une aide du ciel à aller à droite. Tu dis alors si on m'aide, mais ok, mais qu'est-ce qui est juste ? Peut-être que ce n'est pas ce qui est juste. Et si on m'aide, donc je peux me tromper. On l'écrit, on le prend. Dans la voie dans laquelle quelqu'un veut aller, là-bas, on le prend. C'est vrai qu'il y a une différence si on va aller dans le bien ou dans le mal. Dans le mal, c'est marqué qu'on lui ouvre la porte. Si on va aller dans le bien, on l'aide. L'aide, c'est seulement si on veut se purifier, aller dans le bien. Alors il faut comprendre un truc, j'ai déjà expliqué souvent, je vais essayer de faire les choses assez rapidement. Quelles sont les limites de notre libre choix ? S'il n'y a pas d'incidence torahique dans les options que j'ai dans mon choix. Par exemple, j'ai devant moi un coca et une limonade. Ça se vend aussi, ça existe encore le mot limonade ? On dit quoi ? On dit un coca et quoi aujourd'hui ? Un coca et un sprite, voilà. Donc si j'ai devant moi un coca et un sprite, et je choisis le sprite plutôt que le coca, ça a le même prix. Donc ce n'est pas une question d'argent, d'accord ? Simplement, je suis plus attiré par ça que par ça. Alors il est clair que je n'ai rien choisi. Pourquoi ? Parce que mon choix dépend de ma nature. Ma nature fait que j'aime plus cela. On dit bien que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je ne peux pas maintenant prouver par un raisonnement rationnel si cela était juste ou si cela était faux. Ce n'est pas dans le domaine du vrai et du faux, du juste et du faux. C'est dans le domaine de la nature humaine. Ta nature X, tu aimerais X. Ta nature Y, tu aimerais Y. Donc qui a fixé ma nature ? Ce n'est pas moi. C'est Dieu. Donc je n'ai aucun choix là-dedans. Je suis totalement passif. Bien que j'ai l'impression que je suis super en train de décider. Je prends la carte, je regarde, machin. Oui, qui a des idées ? Moi ? Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas toi, c'est ta nature. C'est ta nature, tu n'y es pour rien. Alors tu as l'impression, mais ok, ce n'est qu'une impression. Les seuls choix que j'ai, c'est quand il y a une incidence toraïque à mes choix. J'ai par exemple deux options d'études. Études dans ce métier, études dans ce métier. Là, je vois que je vais fréquenter des gens mauvais. Après, il y aura un manque de pudeur. Il y aura des langages tout à fait incompatibles avec la Torah. Là, il y aura une bonne fréquentation. Maintenant, ici, c'est des études avec un meilleur diplôme, avec un moins bon diplôme. Donc là, tout de suite, il y a deux aspects qui viennent. L'aspect que j'appelle animal, parce que c'est le gain. C'est la partie la plus basse de notre être. Qui dit, bon diplôme, bon diplôme, égal, soi-disant, encore, ce n'est pas du tout évident, mais égal, bon métier, belle voiture, belle femme, belle tombe en marbre italien. Il faut s'appuyer la tombe en marbre italien, mon cher ami. Ça coûte beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu crois ? Et aussi, il y a eu, ça a connu fortune. Et puis, il y a des endroits, telle belle vue. Il tombe avec une belle vue au jour, ça se vend. Et je vous donne 100 000 dollars. Ah, ben, t'as une belle vue, t'es dans la tombe, comme ça. Tu regardes de temps en temps le panorama. Et dans le côté, tu as une option diplôme un peu moins bien, mais cachère. Alors, l'animal va dire, ben, le bon diplôme. La nechama. La nechama, la partie divine qui est en moi, va dire, mon cher ami, la Parnassa, c'est Dieu qui amène. Et si tu vas contre Dieu, ben, en fin de compte, ça revient en boomerang, toujours. Donc, va avec Dieu et t'en fais pas. Il va faire le choix maintenant de faire des études cachères avec un moins bon diplôme. Exemple, d'accord ? Alors là, vu qu'il y a une incidence d'aura, il y a un choix. Pourquoi il y a un choix ? C'est plus ma nature. C'est ma nature d'un côté, bon diplôme, c'est la nature la plus... Il y a deux natures, en fait. La nature qu'on appelle animal, le nefesh, et la nature divine, la nechama. Et nous sommes entre les deux. Nous, on appelle le rouach. On est entre les deux. L'homme, c'est le rouach. Maintenant, lui, il a d'un côté, il a une intérance aux côtés du nefesh, partie animal, et une intérance aux côtés du nechama, le but de ma vie, le pourquoi, la vérité, etc. Et il est tiraillant entre les deux. Là, il y a choix. Donc, pour revenir à ta question, lorsque mes choix n'ont aucune incidence d'auraïque, alors comment ça, si je suis dans le bon choix ou pas ? La question ne se pose pas, parce que fais ce que tu veux, c'est ta nature, point barre. Il n'y a pas de bon et de mal. Quand il s'agit maintenant d'un choix où il y a une incidence d'auraïque, il y a du juste et du faux, ou du plus juste et du moins juste. D'accord ? Alors là, effectivement, ce moyen de savoir, c'est prendre Choukhanarour, regarder ce que dit la Torah, comparer avec le produit qu'on propose, et voir si c'est compatible ou pas. C'est pas compliqué. Et si des fois c'est plus compliqué, alors on pose la question à un sage d'Israël, qui en dira si c'est compatible ou pas. Est-ce que c'est une mise à faire ça ? Vous allez faire quoi ? Un choix qui n'est pas vraiment un choix, le rendre à un choix. En pleuve, vous allez donner un coca. Je dis un coca, un verre d'eau. Un verre d'eau, ça va me faire un coca, mais c'est du tout, je vais le grossir, je vais être en moins. Ah, mais ça c'est certain que c'est tauraïque déjà. Pourquoi je ne prie un Sprite et un coca ? Parce que je dis, c'est la même chose, on va dire entre une poire et une pomme. D'accord ? Les deux sont cachères, même prix. Maintenant, entre coca et au plat, c'est clair qu'il y a d'un côté, il y a l'envie animale du coca, et de l'autre côté, il y a l'enchema, qui est mon cher ami, c'est du poison. Des fois, il y a un truc frais, le guillot, c'est frais, il y en a pas quand même... J'ai envie d'un truc frais. L'enchema, tu dis, pardon ? Tu sais quoi, j'ai envie ? J'ai envie, oui. Tu es en train de bousiller ton corps, tu transgresses, l'enchema t'aime. Je veux que c'est permis, je ne sais pas que c'est interdit, mais c'est vrai qu'il y a des jeunes, un spétoré qui prend... Je ne dis pas ce qu'il faut faire. J'ai dit, il y a des jeunes questions ici, qui a une incidence toraïque ? C'est clair. Ken ? Même dans le permis, si on fait quelque chose de bien, peut-être on peut dire, peut-être j'aurais pu faire mieux. Ce que vous dites, c'est que si on a fait quelque chose, c'est forcément le meilleur pour vous ? Non, non, on aurait pu faire mieux. Ah, bien sûr. Donne-moi un exemple, on va en parler sur le terrain. Tu n'aimes pas les olives sur la pizza ? Non, non, ça, de vrai, non. Ce n'est pas toraïque. Ce n'est pas toraïque. Je n'aime pas les olives sur la pizza, oui. Ce n'est pas bien manger des olives, ça amène un manque de mémoire. Mais il y a une phrase qui fait... Quand on pense au nom de Dieu, ça amène plus de mémoire quand on mange d'olives. Tu ne connais pas ça ? Tu ne connais pas ? Je ne connais pas. Je ne sais pas. C'est un truc qui marche, non ? C'est un truc qui marche, non ? Abbé Noiril explique que dans les olives, il y a une force impure qui provoque l'oubli de la Torah. Maintenant, si on pense à certains noms de dieux qui ont la valeur numérique du mosaït, olive, alors au contraire, on casse cette force impure et il y a une grande lumière qui vient. On a une meilleure mémoire. Il faut penser... Hein ? C'est quoi le mot ? Alors, il y a trois noms de dieux, Kel, Aleph, Lamed, Elohim, et le nom de Dieu en Adbash. Adbash, c'est l'alphabet à l'envers. Aleph correspond à Taf, Bet correspond à Chine, Gim, El, Resh, Kuv, Tet, Kuv, Taf, etc. Ça nous fait Adbash, les lettres, même, il ne faut pas prononcer. Même, et puis Tzadik, et puis P, et puis Tzadik. Donc tu penses, c'est trois mots, trois noms de dieux, valeur numérique, olive, et tu manges olive, et tu deviens Popeye. Alors, donc là, oui, il y a une incidence théorique, la pizza à olive. Alors, revenons à Mordechai. Quelqu'un avait le choix de faire la Shiva plein temps pendant un an, ou mi-temps ? Ou la fac, à Paris ? La fac Goy, la fac, bon, alors il a fait un bon choix, il a préféré Israël avec la yeshiva. Mais il a fait un mi-temps. Aurait-il été préférable faire un temps plein, oui ou non ? Il faut analyser. Pas tout le monde est fait pour faire un temps plein. Il y a des gens qui n'ont pas des capacités scolaires de s'asseoir, on dit qu'ils ont des épines dans le postérieur, ils ne sont pas capables de s'asseoir longtemps. Et ils pètent un câble. Pour nous, c'est beaucoup plus simple de faire un mi-temps. Il y a des gens cette année, j'en ai envoyé plusieurs dans une yeshiva de mi-temps. Il y en a en milieu d'année, on a en fin d'année. C'était beaucoup mieux pour eux après une année qu'ils ont fait ici, par exemple. Il faut analyser, qu'est-ce qui est le mieux ? Il y en a mis, ça va être le plus performant. On ne vit pas deux fois, on vit qu'une seule fois. On fait le plus performant partout, au meilleur moment, si possible. C'est très, 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 très... La barre est très, très, très haut. Très, très haut. On va être le plus performant possible dans une vie. Il n'y a rien qui a plus de valeur que dans notre vie. Je dis toujours dans ma jeunesse, il y avait un chant. Michel Fuguin. Vous connaissez Michel Fuguin ? Alors, je cite. Alors, il chantait des fois, chante, enfin, une chanson, chante, chante la vie comme si tu devais mourir demain. Bon, alors, lui, il chante, il va mourir demain, d'accord ? Nous, on nous dit, tu vas mourir demain, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va profiter à chaque seconde, tout ce qu'on peut faire, ramasser encore plus de réalisation de soi, de mérite, de grandeur, de... Je pars maintenant pour le monde à venir, il faut qu'il n'arrive pas tout nu là-bas, sans rien. Maintenant, quelle différence il y a entre demain et dans 120 ans ? Absolument aucune. Que, une impression fausse du genre, oh, bon, ça va, j'ai encore le temps. Tu n'as aucun temps. Chaque jour que tu reçois, il ne revient plus jamais. Il est mort. Il est mort. Alors, profite. Comme si tu devais mourir demain. Alors là, c'est ce qu'il faut faire. On n'a pas le temps d'être à peu près performant. Il nous faut l'excellence, le top du top du top. Mais c'est comme ça qu'on arrive à réparer notre tikkun, en fait, en optimisant ? Oui, réparer notre tikkun, c'est une paraphrase qui est mauvaise. On dit tikkun en hébreu. Mais tikkun, les gens comprennent, c'est réparer. C'est une traduction de l'hébreu moderne. Tikkun signifie se réaliser. Tu as un potentiel, tu veux le réaliser. C'est comme ça qu'on réalise, évidemment. Chaque seconde, voire, chaque jour, c'est de faire un bilan où j'en suis, vers quoi je vais, quel est mon business plan. Dans une grande boîte, tout fonctionne avec business plan, d'accord ? On avance, il voit des résultats beaucoup plus grands. Ceux qui veulent, bon, ça va, j'ai le temps. On va voir. Ta boîte, ta boîte, c'est toi, mon cher ami. Il y a rien de plus importe au monde. Où j'en suis, où j'étais hier, qu'est-ce que je fais ? Je vais où de la vente, etc. Ok, c'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501